Il dit au-delà de notre Dieu dans le Coran et le Karim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna ka mayitoun wa innahum mayitoun Mes frères dans la foi, soldats de notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Notre Seigneur a dit dans le Coran et le Karim L'aïa que j'ai cité qui signifie Tu vas mourir et ils vont mourir فإذا كنت أيها الإنسان ميت فعد العد لما بعد الموت ومعنى الآية إنك ميت أي إنك يا محمد يا أشرف الخلق يا أكرم الخلق على الله عز وجل يا حبيب الحق ستموت وأنتم ميتون أنت ابن آدم وَإِنَّ كُلَّ بْنَا أُنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَا أَمْحْمُودُ إِنَّ كَمَيْتُون Tu vas mourir Et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Le maître de tous les prophètes Le plus agréé de toutes les créatures La personne le plus agréée par Allah sallallahu wa ta'ala Et le dernier messager Il est mort Et vous allez mourir Alors comme Tu es un fils d'Adam Même si tu vis très longtemps Même si tu dépasses un siècle Même si tu dépasses un cent ans Sache qu'un jour On va te porter dans le cercueil Rawa l'hakim في المستدrak Anna Jibreel alayhi wa sallam Jaha ila rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam Faqala muhammad L'hakim dans son livre al-mustadrak A rapporté que l'homme Jibreel alayhi wa sallam Est venu un jour Un autre prophète Mouhammad alayhi wa sallam Il lui a dit Mouhammad Vis ce que tu vas vivre C'est à dire ce qui est prédestiné Tu vas mourir un jour Mouhammad Aime ce que tu aimes parmi les gens Tu vas les quitter Tu vas être un jour séparé De ce que tu aimes Fallahu tabaraka wa ta'ala Ikhwani Lam yukhlukna lino ammira Fid dunya abad al abidin Labudda lana minal mawt Mes frères dans la foi Allah nous a pas créé Pour qu'on reste éternellement Dans ce moment Mais regardez bien sûr On était des enfants Des bébés Après on est devenu A l'âge de discernement 7 ans Après on est arrivé à l'âge De la puberté Et celle à la jeunesse Et la force Et une fois que tu passes Les 40 ans Tu commences à dire J'ai mal au genou J'ai mal au dos Je souffre de telle chose Et je souffre de telle chose Et une fois que tu passes Les 60 Alors tu attends L'akfam Tu attends le cercueil Tu attends l'élan seul Tu attends la tombe Et d'un yabna adab Anta tara min halika Kun ta tuflan radihan Suma machaita ala lakdam Suma balakta sinna tamiz Inda sabi sanawat Suma wassulta ilal bulouk وبعد البلouk Ou asulta ila 60 60 Fais-la hens-te-s-huna Karee-bun-min-al-kabr ya mskim Fem-a-tha-a-t-t-a Allah ne nous a pas crié seulement pour qu'on mange et qu'on boit bien qu'on fait des vacances et qu'on cherche les plaisirs de tout bord mais Allah nous a crié pour qu'il nous ordonne de l'adorer comme c'est beau comme c'est beau cet être humain qui a connu son créateur qui existe son début, son fin qui ne ressemble pas à toutes les créatures le tout puissant, rien n'échappe à sa science il a cru en lui et il a obéi à lui en délaissant toutes choses interdites en mettant en oeuvre les obligations en délaissant le haram en prenant le halal et il a vécu dans ce bas monde jusqu'à l'heure en mettant en pratique « et à l'amour de Dieu jusqu'à ce que je dis à la mort » Mais c'est l'évolution de l'évolution. J'ai dit à l'époque, il y avait des gens qui prenaient les forteresses par ruse et ils ont fait beaucoup de dégâts pour la communauté musulmane. Ces gens-là disaient, mais Allah a dit, adore Dieu jusqu'à la certitude. Et la certitude, c'est le fait de savoir les secrets que nos imams, notre imam connaît. Et après, ils te disent, voilà, une fois que tu connais les secrets, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de haram. Alors, les soeurs, les filles, après c'est halal pour toi. Il n'y a pas d'interdiction, ni fornication, ni alcool, ni drogue, rien du tout. Et c'est ça le paradis. Alors, c'est des gens parmi les plus grands maîtrisants. Et regardons, ils ont été rusés en mettant l'aïa en dehors de sa presse. On ne peut pas prendre l'explication de l'aïa de n'importe qui. Et les traductions, combien de fois je vous ai mis en garde contre les traductions qui viennent chez l'wahabia, en anglais, en allemand, en français. Ces choses-là, il ne faut pas les lire. Mais plutôt, il faut acquérir, avoir la science par les bouches des savants, dignes de confiance. L'être humain qui se juge chaque jour, qu'est-ce que j'ai fait comme gain, qu'est-ce que j'ai fait comme perte. Tout acte de bien obligatoire au sunnah, c'est le gain. Toute désobéissance, c'est une perte et quelle perte. Et toute chose où le temps n'a passé sans rien gagner, encore c'est une perte. Dans le sens que je n'ai pas profité dans le hassanat. Alors l'être humain, il se juge chaque jour. Quand il y a des gens qui disent, « Il y a un calame, 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 il y a un calame. Il y a un calame, il y a un calame, il y a un calame. Il y a un calame, il y a un calame. Il y a un sang. Qu'il se juge à la fin de la journée, il regarde qu'il a pris, qu'il a dit des paroles, quelques paroles qui ne sont pas des harams. Mais ce sont des paroles qu'il a pu ne pas les dire. Et il pleurait, il ne fallait pas dire ça. Et ce sont des paroles qui ne sont pas des péchés. Alors faites-vous l'autocritique. Jugez-vous avant d'être jugé le jour du jugement. Si tu es un bon commerçant, si tu es un associé. Ce n'est pas comme ça le commerçant qui trouve, qui veut réussir, il fait le calcul par jour, par semaine, par mois, à la fin de l'année. Et après il dit voilà le gain, voilà. Et l'être humain, il est dans un voyage. Il faut qu'il fait ce jugement pour lui-même avant que la mort lui arrive. Celui qui se juge le jour d'aujourd'hui, alors le jugement sera léger pour lui le jour dernier. Alors la personne qui est impuissante, qui est vraiment faible, c'est la personne qui suit son ego dans le haram. Il obéit à son ego dans la désobéissance et pas, il dépasse les limites. Et puis après il souhaite d'être dans le paradis et d'avoir le pardon de Dieu. Mais tu cherches la sauvegarde sans prendre le chemin de la sauvegarde ? Tu veux le paradis sans prendre le chemin du paradis ? Certes, le bateau ne navigue pas sur la terre. Pour que le bateau navigue, il faut qu'il soit dans l'eau. C'est lui qui cherche le paradis. Alors, il cherche l'obéissance. Il est dans la mosquée souvent pour faire la prière. Lorsqu'il vient le ramadan, il est jeune. Il paye la zakat à la fin de l'année. Il ne s'approche pas du haram. Il ne s'approche pas du haram. Il ne s'approche pas du haram. Et 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 il ne s'approche pas du haram. Il dit le Resul de l'Allahu alayhi wa sallam. Il s'approche pas du arasi. Il s'approche pas du haram. Il s'approche pas du haram. Il et il est une quête. Il est aussi deux et il y a Wadas. Il et il le respecte pas du haram. Il s'approche pas du haram. Il y a une quente. Il vais quand même alors qu'avec le haram. Et il rev screwdriver il s' stopping. Le mort, lorsqu'il meurt, lorsqu'il meurt, il est accompagné par trois, sa famille, ses biens et ses actes. Et si vous voulez, les biens, ils le suivent jusqu'à la mort. Une fois qu'il est mort, on enlève la bague, on enlève la montre. S'il y a une dent en or, on enlève. Pourquoi on va laisser une dent en or ? On enlève. Alors, la famille, ils le suivent jusqu'à la tombe. Certaines familles ne s'approchent pas trop de la tombe. Ils ne veulent pas voir la tombe. Ils ne veulent pas rentrer dans le cimetière. Alors, la famille revient. Le bien, les biens reviennent. Et les actes descendent avec lui. Alors, les actes le suivent. Ils ne veulent pas seulement le suivre. Ils descendent avec lui dans la tombe. Si c'est des bonnes œuvres, la tombe sera élargie, septante codées sur septante codées, illuminée avec une lumière comme la pleine lune. Ils sentent l'odeur du paradis. Ils voient le paradis. Et si ces œuvres sont mauvaises, si c'est les grands péchés, la mécréance, alors la tombe se serre sur lui jusqu'à que les côtes se croisent et la tombe sera sombre. Et il y a les serpents et les scorpions qui vont le mordre dans sa tombe. Et il y a les serpents et les scorpions qui vont dire, « Ramenez rapidement le mort, c'est-à-dire dans le cercueil, ramenez le mort rapidement vers l'entainement. » Et vous connaissez que ces sunnats, après la mort, de se précipiter, de faire les toilettes mortuaires, la prière et l'entainement. « Min ikram il meyyit ta'ajilu d'aknit. » Même lorsqu'on le porte, on fait les pas un peu rapides. On fait un peu les pas rapides. « Parle à l'isola à toi. Si c'est un homme pieux, si c'est une personne pieuse, alors c'est un bien qu'on l'avance vers le bien. C'est un homme pieux, c'est une personne pieuse, alors ça va aller à une récompense. Alors on fait vite, il faut qu'il voit sa place dans le paradis rapidement. Il faut qu'il dort comme le nouveau marié. Il faut qu'il soit dans la tombe comme la pleine lune. On va lui proposer, si on lui propose de revenir au bas monde, voir son épouse et ses enfants. Il ne veut pas revenir l'homme pieux, l'homme sain. Une fois que la personne s'est débarrassée de ce bas monde et ses problèmes et la jalousie et la haine et la guerre et les factures, Et il a vu le paradis, l'odeur du paradis, il l'a senti, il a vu la récompense qu'Allah a préparée, il veut revenir au bas monde, même s'il y a l'époux, l'épouse et les enfants. Et si un homme de mauvais, c'est-à-dire, si c'est une personne désobéissante, mécréante, il a dit encore, vous allez vous débarrasser de lui rapidement. C'est du mal que vous vous débarrassez de lui le plus vite possible. Et si un homme de mauvais, il s'éloigne sur l'épouse, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Donc, ça a été rapporté dans le hadith, que lorsqu'on prend le mort, vers le cimetière le mort dans le cercueil vers le cimetière l'âme sera au-dessus du corps au-dessus du cercueil alors si c'est une personne pieuse l'âme dit avancez-moi, allez-y avancez-moi parce qu'il sait ce que Allah a préparé pour lui, déjà l'ange de la mort lui a annoncé l'agrément de Dieu et le paradis et si c'est un homme mauvais c'est une personne méclante il lui dit, reculez-moi arrêtez parce qu'il sait que ce qu'il attend dans la tombe c'est très dur il ne faut pas que la famille les enfants, les biens qu'ils t'occupent de l'adoration de ton Seigneur chouz ma challa wa dama haram wa attaqillaha mawlaak qu'on le halal délesse le haram écran ton Seigneur wa fil jala sati ikhwani ya tafakkaru l'insam bil mawt wa lou annaw kulla wahidim minna tafakkara kulla yom bil saa bil mawt kana jayidan liqalbi dans le cimetière lorsqu'on sort dans les fénérailles on pense à la mort alors il n'y a pas de mal le fait de lire le quran à voix basse le fait de faire le zikr à voix basse on yukua al quran saura à voix basse il s'upel de la mort j'voque actuellement un mort je vais être porté un jour à voix à voix sincera à voix à voix à voix j'ai à voix agré Mais il y a des remèdes pour le cœur. Vous connaissez le cœur, même au niveau de santé, c'est l'organe le plus sensible. Si on dit « il est malade, maladie du cœur », attention, il faut prendre à l'heure les médicaments avant de manger, et le soir, et ainsi de suite. C'est très délicat. Et la même chose dans la religion. Celui qui a le cœur dur, ça ne va pas du tout. « Le plus loin de la clémence de notre Seigneur, c'est celui qui a un cœur dur. » Alors, sois parmi ceux qui louent Dieu souvent, qui pleurent par crainte de Dieu, et lis le Coran avec méditation. Lis le Coran avec méditation. Prends en compagnie avec les pieux et les seins, et pense souvent à la mort. Réfléchis à la mort. « Je vais mourir en jour. » Ou pendant que je vais au travail, ou pendant le retour. Avant l'aube ou après l'aube, il y avait quelqu'un qui dit à son épouse, « Si je mors aujourd'hui, regardez, le linceul est là, le loup, il y a ça. Et telle personne, il a tel droit sur moi. » Chaque jour, il pense à la mort. Et il faut qu'on pense à la mort. C'est pas quelque chose de mauvais le fait de penser à la mort tout le temps. « Nous, on ne sait pas qu'il y a pas de mort sur nous. » « Pardon, on ne sait pas qu'il y a pas de mort sur le Seigneur. » « Nous, on ne sait pas qu'il y a pas de mort sur le Seigneur. » « Je vois qu'il est au ciel. » « Il dit, il est mort. » « Bab-du-ul, il est mort. » « Nous, on dit, la mort est proche. » « Et c'est celui-là, mon ami qui est à mon âge, il est mort. » « Et c'est celui, mon ami qui est moins âgé que moi, il est mort. » « Et moi, je vais mourir et je pense à la mort chaque jour et même plus, même chaque heure. » « C'est quelque chose qui est bien pour le cœur. » « Celui qui oublie la mort, il oublie souvent les bonnes œuvres et les actes de bien. » « Alors, dans le fénéral, c'est bien, on a dit de faire le zikr à voix basse. » Mais si on remarque qu'il y a des gens qui sont en train de parler de dunya, ou en train de faire la médisance et la zizanie, critiquer les gens, la famille de celui-là ou la personne qui est morte lui-même, alors on essaie de dire aux gens, de dire « La ilaha illallah, la ilaha illallah » pour qu'ils s'arrêtent de parler de l'ghibah ou de l'namimah et ce qui est pareil. Sinon, on fait à voix basse et on réfléchit et on réfléchit à la mort. « Lorsque tu es proche de la mort, il est sur le lit de la mort, il n'est pas encore mort, il est proche. » « Il est sur le lit de la mort, il est sur le lit de la mort. » « L'aïssalâtu wassalam, l'aïssalâtu wassalam, la ilaha illallah » Sayyidina Muhammad a dit « Adressez-vous à aux morts en disant « La ilaha illallah » » pour qu'ils disent « La ilaha illallah » « Mais comment ? » « Mais comment ? » « Mais il n'y a rien à dire. » « Ya fulain, dis « La ilaha illallah » » « Mushik, laissez-le-la-la-la-la » « C'est pas comme ça. » « Oh, telle personne, dis « La ilaha illallah » » « C'est pas comme ça. » « Tu t'assois à côté de lui et tu dis « La ilaha illallah » » « Lui, il va entendre. » « S'il le dit, tu le laisses. » « Alors, on laisse la personne le plus aimée, son ami, si c'est son ami, alors on met son ami à côté de lui. » « Si c'était son frère, c'est son frère, son fils, son fils, on a même la personne qui l'aime le plus. » « Si c'était un ou deux, il n'y a pas de problème. » « Ils sont à côté de lui et là, il est à voix un peu haute. » « La ilaha illallah » « Et lui, il va entendre. » « Parce que nous, maintenant, nous sommes à Mishouf. » « Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de voir, qu'est-ce qu'il est en train de subir. » « Une fois qu'il a dit « La ilaha illallah » » « Alhamdulillah » « N'ahmadullahe ala haza. » « Quand tu es dans le hadith, dans le Sahih ibn Hibban, « Laqqinu mautakum, La ilaha illallah » « Fa'innahu man kan, akhiru kalimatihi La ilaha illallah » « Indal maut, dakhala aljanna yawman minad dahli » « Wa inasabahu qubla thalika ma asaba » « Alors, Ibn Hibban a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit « Cherchez à faire entendre vos morts » « Le mot « La ilaha illallah » » « Parce que celui dont la dernière parole était « La ilaha illallah » » « Entrera au paradis » « Même s'il est touché auparavant par ce qu'il était » « Parce que des fois, la personne, peut-être, il va à l'enfer à cause de certains péchés » « Un jour va sortir pour entrer au paradis » « Alors, Sayyidina Muhammad a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit » « Alors, lorsque l'un de vos proches ou le mort était en train de mourir » « Vous dites devant lui » « C'est ça, vous dites devant lui » « La ilaha illallah » « Parce qu'il n'y a pas un esclave » « Parmi les esclaves de Dieu » « Que ces jours seront clôturés par le mot « La ilaha illallah » » « Sans qu'elle soit une provision pour lui dans le paradis » « Alors, Sayyidina Muhammad a dit » « Soyez présents à vos proches qui sont en train de mourir » « Et vous les rappelez » « Vous les rappelez, c'est-à-dire le vikr » « La ilaha illallah » « Et parce qu'ils sont en train de voir ce que vous voyez » « Et vous dites devant eux » « La ilaha illallah » « C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à parler » « Et des fois, il n'arrive pas à parler » « À cause de certains, du maladie » « Alors, tu ne vas pas insister » « Mais dis, 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 la ilaha illallah » « Et lui, il n'arrive pas » « Et peut-être qu'il va, après, trouver lourd ce que tu es en train de dire » « Et peut-être qu'il va agir d'une manière un peu grave » « Alors, soyez doux » « Et c'est pour cela que je dis » « À côté de lui, on dit « La ilaha illallah » » « Lui, il va entendre » « S'il arrive, il va la dire, Inch'Allah, Azza wa Jal » « Allah Ta'ala, l'aide est pour le dire » « Mais on n'insiste pas, on ne dit pas trop sur lui » « Parce que dans cette position » « Même le shaitan, il va venir » « Il va dire, mais sois dans telle religion » « Tu vas sauver » « Hey, tu vas mourir » « Attention, si tu meurs musulman, tu perds » « Il va faire pression sur lui » « Alors, nous, à côté de lui » « On lui dit » « La ilaha illallah » « La ilaha illallah » « Juste ce qu'il dit » « S'il dit, on loue Dieu » « On dit « Alhamdulillah » « Azza wa Jal » « Et on le laisse tranquille » « Alors, pour clôturer » « Lorsqu'on enterre le mort » « Il dit » « Si l'un de vous est mort » « Et que vous avez jeté la terre sur lui » « Et on a mis un peu de la terre sur le cercueil » « Sur la tombe » « Parce que chez nous, on met les pierres » « On ne met pas de le cercueil » « Alors, quelqu'un, il se met à côté de sa tête » « Il dit » « Ya Abdallah ibn Ahmadillah » « Alors, il se prépare et il s'assoit » « Et le mort entend sans répondre » « Après, il va dire » « Ya Abdallah ibn Ahmadillah » « Alors, il se prépare et il s'assoit » « Puis après, il dit » « Ya Abdallah ibn Ahmadillah » « Le mort, il dit » « Et nous, on ne l'entend pas » « Alors, il dit » « Alors, il lui dit » « Appelle-toi le pacte sur lequel tu es sorti du bas monde » « Que tu as témoigné qu'il n'est de Dieu qu'Allah » « Et que Muhammad est le messager d'Allah » « Et tu as créé Allah comme créateur et seigneur » « Muhammad comme prophète messager » « L'islam comme religion » « Et le Coran comme guide » « Alors, ça, c'est une chose » « Qui a été rapportée dans la sonnada » « Dans le hadith » « Et là, il dit » « Surat Yassine » « Avant la mort, il s'est passé » « Et après la mort » « Alors, encore, ça a été rapporté dans le hadith » « Récitez pour vos morts » « Surat Yassine » « Alors, l'apparence, c'est après » « Après la mort » « C'est lui qui est déjà mort » « On récite vers la tombe » « Surat Yassine » « Et avant la mort encore » « Si il est sur le lit de la mort » « On est à côté » « Comme on dit des fois là » « On récite surat Yassine » « Doucement, avec une belle voix » « Avec une personne pieuse » « Qui récite devant lui » « Surat Yassine » « Et il y a une grande récompense » « Lorsqu'on récite la Fatiha » « Et on demande à Allah Ta'ala » « Que la récompense de la Fatiha » « Soit pour tel ou tel » « Parmi les proches » « Ou parmi les musulmans » « A quoi le mot » « Qu'est-ce que le mot » « La mort » Merci à tous. Merci à tous. Sallaya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saafaha bardhun ba'dan wa sallaya ala rasulillahi wa qara'a ahaduhun wal asr. Sallaya ala rasulahi wa sallam saafaha wa tawassawu ala rasulahi wa sallam saafaha budhun ba'dan wa sallam saafaha wa sallam saafaha wa sallam saafaha. que dans ce moment la dignité c'est par les biens mais l'honneur et la dignité dans le delà c'est par la piété et les bonnes oeuvres les compagnons du prophète lorsque se rencontraient ils adressaient l'un à l'autre et l'autre il répond ils seraient la main et ils faisaient ce qui fait que les petits péchés tombent et l'un récite surat al asr il est dans une perte et dans une diminution sauf ceux qui ont cru et qui ont oeuvré dans le bien ils sont pas dans la perte ils sont dans le gain et la réussite c'est pour cela on se rappelle, on se conseille de maintenir la vérité de maintenir la droiture de maintenir à faire la prière de maintenir à apprendre de délaisser le haram de s'éloigner des mauvaises personnes de chercher les pieux pour les prendre comme compagnie et qu'ils s'éloignent et qu'ils s'éloignent et qu'ils s'éloignent et qu'ils s'éloignent l'Imam Shafi il a dit les êtres humains s'ils méditent seulement l'Imam Shafi a dit s'ils méditent seulement au sujet de la surat al asr il leur suffit mais regardez bien comment il est bref et quel sens qu'il renferme celui qui a son milliard il est dans la perte sauf ceux qui ont cru en Dieu qui ont oeuvré dans le bien et celui-là il n'a pas cru il n'a pas oeuvré dans le bien le gain c'est le fait de croire et obéir et on se conseille entre nous de maintenir la vérité et de patienter en accomplissant les obligations en délaissant le haram jusqu'à la mort on doit patienter et on se rappelle entre nous et on se rappelle en amr'in athim amr'akum et on dit au salat et au salat au Nabi Muhammad dans le Tanzil il n'allaha wa malaketamu yusallun ala nabi ya ayyuh alathina amenu sallu alayhi wa sallimu terslima allahum salli ala s'yidina muhammad wa ala s'yidina muhammad kama salli't ala ibrahim wa ala ibrahim inna khamid mgeed allahum athirli l'alm'umminin wa al-m'umina't wa asbih thad bainihim wa alif bain qu'ulubihim wa ansuruhum ala aduwik wa aduwihim ilaha al-hak allahum ya wali al-islam wa ahli fadbetna al-islam hattin al-kha nalqa kbih wala tajjal mussibetana fi dhinina wajjal tharana ala man zolamana wajjalna hudata mahdiyin wala tajjalna dhalin wala mudullin allahum aribna arina al-haka haqqa wa arzukna aittiba wa arina al-bاطle bاطle wa arzukna jitinaabah wa zahidna fi الدنيا wa raghibna بالاخرة wa akhtim بالباقيات الصالحات اعمالنا واجعل اسعد ايامنا يوم لقاك allahum ajعل jem'ana 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 merochuma وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا allahum arzukna qalba fash'a walisana zakira wajsada ala al-bela saabira wajna min khashyatik dam'ata ya arham al-raha mien allahum ma inna d'awuna k faistajib lana d'عاء na wakhtim lana bilhusna inna k ala kul şey quadir wabal jadir wabal d'awana alhamdulillah rabbi inna allah yamru bil ladl wal ihsan waita id v qurba wajan ha an al-fahshyai wal munker wal b gughi yagithukum lal lakum tezakkarun yagithukum Allah al-raha ma zikurukum wa shkeruuhu yazidkum wa attaquuhu yajعل lakum min amre kum ma kharajah wa aqim sara Allah lakum